Les gars qui font des business en ligne mais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mauvaise idée les gars. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien de plus la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan, tu as chill l'idée de cette chaîne, ça va te permettre d'être libre géographiquement en créant ton business en ligne. C'est comme ça que j'ai fait et tout le monde peut le faire. Arrête de te trouver des excuses. Tout le monde peut le faire, tu as tout en description de toute façon pour pouvoir aller plus loin. Alors est-ce que le business en ligne est mort ? Est-ce que le business en ligne est mort ? Dans cette vidéo, tu vas voir exactement ce que j'en pense. Oui, alors une certaine manière de faire le business en ligne, il est mort, ça c'est clair. Et je vais t'expliquer exactement vers quoi on tend pour le futur, vers quoi tend le business en ligne, que ce soit maintenant je pense, et dans le futur comment ça va se dérouler. C'est mon avis, si tu n'es pas d'accord, tu peux mettre en description ce que tu en penses, ça ne pose aucun souci. Alors que ce soit le dropshipping ou que ce soit l'e-commerce, clairement là c'est le même système, c'est la même chose, le même principe. C'est que forcément le dropshipping d'il y a un an, deux ans, ne fonctionne pas de la même manière. Je ne suis pas un expert dans le dropshipping, mais en discuter avec des experts dans le domaine. Le dropshipping n'est pas mort et ne sera jamais mort parce que ça va simplement se renouveler. Et bien c'est pareil pour le business en ligne, les choses vont changer. Tu as sûrement entendu beaucoup de fois que l'argent est dans la liste, par exemple. L'argent est dans la liste, on parle de la liste email par exemple. Mais voilà, plus ça va, plus les taux d'ouverture sont super faibles et plus ça va, moins il y a de gens qui cliquent lorsqu'ils reçoivent tes emails. Donc ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, parce que j'ai toujours une mailing list, mais il faut être conscient, il faut être factuel et voir qu'il y a une tendance qui est en train de se faire. Les gens ouvrent de moins en moins leurs emails parce qu'ils ne sont pas bombardés d'emails et cliquent de moins en moins sur les liens que tu leur envoies par email. Faire de la pub Facebook, je pense que tu as entendu beaucoup de gens dire oui, il faut faire de la pub Facebook promotionnée, etc. Plus ça va, plus les coûts d'acquisition prospects ou clients sont élevés. Et c'est logique, plus ça va aller, plus ça va être élevé de la même manière que Google à l'époque, de ce que j'ai entendu des anciens disaient qu'avant ce n'était pas cher et maintenant c'est super cher Google AdWords par exemple. Facebook, ça va faire la même chose. À un moment donné, quand les grandes marques vont vraiment comprendre, c'est incroyable qu'elles n'ont pas encore compris, mais tant mieux pour nous qu'ils ont un petit business. On peut profiter de ce moment de répit avant que les grandes marques viennent vraiment sur le marketing digital payant. Quand elles vont vraiment venir, les taux forcément d'acquisition de clients vont augmenter. Il y a souvent d'entendre qu'il fallait faire par exemple de la pub et après réchauffer la liste en leur proposant du contenu et en leur proposant peut-être un petit produit. D'accord ? Pour qu'ils puissent aimer le petit produit et après leur proposer un plus gros produit. Tout ça aussi, ça va changer. Alors tout ça, ça va changer par rapport à quoi ? Le game en fait est en train de partir dans un mode genre créer une audience en fait. Il faut que tu aies une audience, il faut que tu sois un influenceur. Ok ? Mais pas un influenceur comme tu le vois. Quoique si, ça revient strictement au même. Mais on voit ça peut-être que des fois, les gars qui font de l'infoprenariat ou du business en ligne, bon c'est la même chose, peuvent voir ça comme un truc un peu péjoratif. Mais la réalité, c'est que c'est sur ça qu'on tend et c'est sur ça qu'il va falloir que tu te concentres. Il faut absolument que tu sois un influenceur. Un influenceur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu crées du contenu. Ok ? Ça pose aucun souci. Tu crées du contenu et grâce à ce contenu, tu crées une audience qui te suit. Ok ? Et il faut que forcément que tu sois un peu comme un influenceur parce que les infopreneurs, ils sont un peu en mode, ouais, je ne partage pas ma vie privée, ouais, dans la nuit. Je ne te dis pas qu'il faut montrer tout ce que tu fais dans ta life, tu vois. Mais forcément, il va falloir partager avec les gens. Pour être un bon influenceur, il faut quand même partager des choses avec ta communauté pour qu'ils apprécient en fait. Parce que plus quelqu'un te connaît, c'est simple. Plus il te connaît, plus il passe du temps avec toi, plus il te fait confiance. Plus il te fait confiance, plus il va acheter ce que tu lui proposes. C'est pour ça que les influenceurs, à partir du moment où ils sont influenceurs, ils peuvent vendre n'importe quel produit de n'importe quelle entreprise et ça marche très bien. Et les followers, les gens qui te suivent, achètent les produits. Donc aujourd'hui, moi, et je le vois par rapport aux gens qui viennent et qui prennent mon coaching, les gens ne prennent plus mes coachings parce que j'ai mis un truc copyrighté super bien, parce qu'ils ont suivi un tunnel de vente qui était super optimisé, etc. Les gens qui deviennent mes clients, c'est des personnes qui ont vu des vidéos de moi. Ça veut dire qu'ils ont vu des vidéos de YouTube de moi. Ils ont regardé 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, ils ont vu un post de moi sur Instagram. Après, ils ont écouté un podcast. Après, ils sont revenus sur YouTube. Et donc, finalement, ils ont pris ma formation offerte. Et après, on regarde ma formation offerte. Ils ont vu encore d'autres vidéos YouTube, etc. Et après, ils ont dit, OK, je prends rendez-vous avec lui ou avec un de mes collaborateurs. Et boum, et après, ils prennent. Et quand ils arrivent, ils me connaissent déjà, en fait. Ils me connaissent déjà. Donc, pour moi, le business en ligne, en fait, il va tendre directement vers vraiment le développement des réseaux sociaux. Il faut que tu sois partout. Il faut que tu sois partout pour que tu puisses faire rentrer les gens dans ton univers, en fait. Les gens vont rentrer dans ton univers. Ils vont apprendre à te connaître. Et puis, ils vont apprendre à te connaître. Puis, ils vont te faire confiance. Puis, ils vont adhérer ou pas à ton histoire, à ce que tu prêches. D'accord ? Et après, ils vont se connecter à toi. Et du coup, si jamais ils doivent passer à l'action, s'ils ont envie de passer à l'action, par exemple, moi, c'est le business. Ils veulent créer leur business en ligne. Eh bien, ils vont venir chez moi, tu vois, parce qu'ils ont accroché à ça. Et ça, c'est le développement de l'influenceur. Donc, l'avantage avec ça, c'est quoi ? C'est que tu n'es plus, en fait, sur un système de compétition, en fait. Tu n'es plus vraiment sur un système de compétition parce que tu as tes propres followers, en fait. Tu as des propres personnes qui te suivent. Donc, tu n'es plus sur un délire de compétition par rapport au prix de tes produits ou de tes services. Donc, c'est ça, l'avantage. Donc, pour moi, le business en ligne va tendre vers ça. C'est vraiment sur du développement, sur les réseaux sociaux. Ça ne va plus être des genres des trucs de tunnel de vente, genre des trucs copyrightés, tout ça. Tout ça, moi, je pense que plus ça va aller, plus on va vraiment partir sur les trucs des influenceurs. Et tu le vois parce que les influenceurs, regarde, ils vendent sans problème. Tu vois, il y a encore Kylie Jenner. Elle n'a pas fait un truc copyrighté. Elle n'a pas pris un copyrighteur. Je ne pense pas, tu vois. Et tu le vois sur les influenceurs juste basiques. Ils disent, quand ils font la promotion d'un produit de quelqu'un d'autre, ils disent, oui, voilà comment ça fonctionne. On a gagné le produit, ils cherchent d'essayer, swipe up. Et les gens, ils swipe up, c'est tout. Parce qu'ils savent que si jamais l'influenceur propose ça, ils lui font confiance, etc. Et du coup, ils achètent. Donc, pour moi, le business en ligne, ça va partir directement là-dessus. Donc, si jamais tu es coach, expert, consultant, il va falloir que tu développes tes réseaux sociaux. Sinon, tu vas passer toute ta vie à courir après les clients. Tu ne vas jamais savoir quand est-ce que tu auras ton prochain client et tu vas galérer. Tu seras toujours dans l'angoisse, en fait. Si tu veux vivre de ton expertise, de ta passion. Mais est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de faire de la pub Facebook ? Non, au contraire. Je veux faire de la pub Facebook, mais je veux promotionner mes contenus, tout simplement. Mais le fait, même si tu fais de la promotion, par exemple, et que tu les renvoies vers une formation offerte ou une masterclass, ça ne pose aucun souci. Les gens vont prendre ta masterclass, après ils vont te connaître. Tu peux les renvoyer après sur ta séquence email, sur du contenu pour qu'ils apprennent à te connaître, etc. Et c'est valable pour tout ce que je t'ai dit, que ce soit maligniste, que ce soit tout. Mais ça va vraiment partir sur un mode, les gars qui font des business en ligne, mais qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mauvaise idée, les gars. Ça, c'est mon avis. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. C'est fait pour ça, il n'y a aucun souci. Mais moi, j'aime parce que tu as aimé la vidéo. J'aime pas parce que tu n'es pas d'accord, tu ne veux pas être un influenceur. Mais toi, si tu veux aller plus loin, tu as la masterclass, je t'explique exactement, ou je reprends un peu plus en détail ce que je viens de te dire. Et je te dis bon, beaucoup plus qu'on va mettre ça en place. Je te montre comment j'ai fait pour pouvoir faire de l'argent avec mon business en vivant de ma passion, qui est le saxophone. Comment mes clients ont fait pour pouvoir générer du cash. Tu as tout dans la description, ok ? On ne lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Nous, on s'adapte, tu vois. Et les autres, ils continuent à fonctionner comme en 2018. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501